La semaine dernière j'ai pas publié de vidéo parce que je faisais autre chose Je fabriquais un nouvel atelier Vous allez voir c'est assez ouf, le niveau de la chaîne devait être à peu près là Bah là on va passer à ce niveau là avec le nouvel atelier Donc voilà je suis super content et tout ça c'est grâce à vous, c'est grâce à votre aide Tout simplement parce que vous avez bien aimé les petites opérations sponsorisées que j'ai fait ces derniers temps A propos d'opérations sponsorisées, j'ai complètement oublié de payer mon frère Parce que c'est lui qui m'a cadré, c'est quand même normal que je le paye Donc on va aller le faire tout de suite Et un truc c'est que je t'avais pas payé pour la dernière vidéo Alors ils sont déjà grattés T'aurais une putain T'aurais une salope Mais ils sont tous gagnants J'ai à gagner 3 à 0 Franchement c'est bien Tu fais ça encore pour nous foutre l'ange Devant tes subscribers T'es heureux ? Bon avant que la vidéo ne commence Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer ce nouvel atelier Je pense clairement que vous n'êtes pas prêt Donc déjà j'ai fabriqué une petite table pour la ponceuse stationnaire que je viens d'acheter Et voilà la partie la plus importante que je viens de fabriquer Donc c'est un super établi avec des nouveaux outils Et surtout c'est un établi à deux étages Puisqu'au dessus, voilà ce qu'on a Donc voilà c'est juste ouf, je suis super content Ce nouvel atelier va permettre de faire énormément de choses Si vous voulez une vidéo plus détaillée de l'atelier Vous pouvez aller sur ma chaîne secondaire et je vous explique tout ça Du coup pour vous faire patienter un petit peu avant le retour des gros projets J'ai quelques heures devant moi et j'avais envie de vous faire une petite vidéo très rapide J'essayais de faire des projets de plus en plus aboutis Mais le bricolage c'est pas forcément ça Et moi j'aime bien construire des petites choses très rapidement en quelques heures Comme je le faisais il y a quelques années sur la chaîne Du coup aujourd'hui on va se fabriquer un mini lance-flamme Évidemment je peux pas le faire en grand parce que sinon je vais encore me faire supprimer la vidéo Mais du coup voilà un tout petit lance-flamme Un peu sur le même modèle que le robot lance-flamme que j'avais fait Mais là uniquement avec des pièces qui traînent au fond de mes tiroirs Et puis on va voir ce que ça donne Ça se trouve ça va être nul à chier Ce qui est fort probable pour un truc fait en deux minutes Donc là ne soyez pas trop durs dans les commentaires pour tout ce qui est finition et tout Je sais ça va pas être incroyable Mais voilà le but c'est juste de s'amuser à construire quelque chose en quelques heures Donc on va avoir besoin déjà d'un petit moteur pour faire la pompe du lance-flamme Des boîtiers à piles 3,7 volts Et d'ailleurs les piles lithium qui vont avec Et puis la pièce la plus importante un petit transformateur haute tension Qui va nous transformer du 12 volts en 500 kV C'est ça qui va faire l'arc pour allumer le lance-flamme Alors 500 kV je suis pas sûr que ce soit vraiment ça Mais en tout cas ces petits modules vous pouvez les acheter un peu partout Y compris sur Amazon C'est assez marrant de s'amuser avec quand j'étais plus petit Je faisais des tasers avec ça Voilà comme d'habitude on commence par modéliser toutes les petites pièces sur Fusion 360 Maintenant que c'est fait on peut passer à l'impression 3D de toutes les pièces Maintenant il n'y a plus que l'assemblage à faire Je vous détaille pas forcément tout parce que évidemment j'ai pas trop le droit Et puis j'ai pas envie que vous le refassiez chez vous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon le mini de lance-flamme est monté ça m'a mis 2-3 heures Maintenant on va le tester Nul ! On va essayer de rester calme ! Là mec il est trop nul ! Oh là il est trop nul ! Ouais bon c'est pas ouf ! C'est pas ouf ! Pour un truc fait en 2-3 heures c'est pas mal mais c'est pas ouf ! Le problème évidemment c'est la puissance C'est un moteur que j'ai récupéré dans une petite voiture télécommandée Donc voilà c'est vraiment pas puissant On pourrait avoir un truc nettement plus puissant avec le même moteur que j'avais utilisé pour le robot lance-flamme Mais malheureusement j'en ai plus ! Voilà bah j'espère que ça vous aura plu ! Dites-moi honnêtement si vous aimez les petits projets faits très rapidement comme celui-là Ou si vous voulez que je fasse que des gros projets qui me prennent beaucoup de temps Je vous retrouve très bientôt pour du très très lourd sur la chaîne J'ai juste hâte ! Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur mon autre chaîne YouTube Et puis voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Allez salut !